Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de décoration intérieure et on va voir aujourd'hui que décoration intérieure est accessible à vous tous. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire décorer son intérieur pour rien du tout, pour absolument rien. On le sait, aujourd'hui, quand on passe par un architecte d'intérieur, ça coûte quand même plusieurs centaines d'euros. Ça va surtout dépendre du nombre de pièces qu'il va falloir redécorer, repenser. Alors, il existe aujourd'hui des sociétés, des startups qui mettent en relation des personnes qui sont architectes d'intérieur et vous en tant que particulier ou entreprise. Et donc, vous avez la possibilité pour 200, 300, 400 euros de refaire décorer tout simplement votre appartement. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande fortement puisque quand on fait de l'investissement locatif et notamment si on fait la location courte durée, il est très important d'avoir recours à un architecte d'intérieur ou du moins de repenser la décoration de son intérieur parce que c'est ce qui va faire derrière le succès de votre business, le succès de votre appartement, le succès dans les locations. Rappelez-vous, Airbnb aujourd'hui, notamment, repère les photos, ce qu'on appelle Hiro, c'est-à-dire que c'est la photo principale et c'est celle-ci qui va favoriser le clic et qui derrière va enchaîner sur la prise de réservation. Donc, c'est très important. Les photos, j'ai envie de vous dire, c'est le critère numéro 1 dans l'immobilier. Alors, aussi bien dans la location courte durée puisqu'effectivement, les plateformes de courte durée, très clairement, si vous faites des belles photos, vous avez une belle décoration d'intérieur, eh bien, ça va venir complètement impacter le succès de votre annonce mais également aussi dans l'immobilier classique, traditionnel. Si par exemple, vous faites de l'achat-revente, c'est très important d'essayer de donner une inspiration, de donner, comment dirais-je, une belle visibilité à votre appartement pour favoriser, eh bien, notamment des visites de celui-ci pour que les personnes puissent un petit peu se projeter. Et bien entendu, il faut toujours essayer d'être le plus neutre possible quand même parce qu'il faut que les personnes puissent absolument imaginer, en fait, comment eux, ils pourraient s'approprier les lieux. Donc, aujourd'hui, on va voir tout ça dans cette vidéo dans quelques instants. Mais juste avant, je te balance le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton « S'abonner » juste en bas. Tu cliques dessus, t'acquit la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'investissement en bourse et je te parle d'entrepreneuriat. Et plus particulièrement, je vais te parler de sous-location professionnelle immobilière et également de conciergerie d'appartement. Pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce que c'est deux business que je suis en train de réaliser aujourd'hui qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Donc, j'en parle sur cette chaîne YouTube et je t'ai préparé deux formations totalement gratuites. Si tu veux toi aussi te lancer dans ces activités dans ta ville, tu peux récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Je te laisse dérouler, tu récupères ces formations et ça te permettra à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans avoir à recourir à une banque, sans crédit bancaire, avec un apport très faible mais par contre avec des résultats très rapides puisqu'en 30 jours, on est capable de commencer à gagner de l'argent. Donc, c'est quand même pareil. Donc aujourd'hui, on va parler de décoration d'intérieur et finalement, cette vidéo va s'adresser à tout le monde aussi bien toi qui peut-être a une résidence principale ou qui est en train de louer ton appartement et qui cherche justement à redécorer ton intérieur mais qui ne veut pas non plus engager trop de frais en termes d'architecte parce que ça coûte de l'argent forcément, ça prend du temps, il faut des idées, il faut l'imaginer, il faut réfléchir par rapport à ça et donc tout ça coûte de l'argent bien évidemment. C'est aussi si par exemple tu fais de la sous-location professionnelle mais c'est aussi si tu fais de l'investissement locatif, je ne peux que t'encourager à avoir à recourir à la décoration intérieure parce que bien évidemment, c'est en créant ce qu'on appelle une expérience, une atmosphère spéciale dans son logement qu'on va favoriser la prise de réservation. Aujourd'hui, si tu veux très clairement prendre des réservations notamment sur Airbnb, si tu veux te détacher de la concurrence, il faut absolument que ton logement, quand on arrive dans ton logement tout de suite ou du moins à distance déjà, qu'on puisse un petit peu s'imaginer l'atmosphère, l'expérience qu'on va pouvoir y vivre. D'ailleurs, en parlant d'expérience, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est pareil, j'ai une petite formation gratuite qui est disponible dans la partie description qui te permettra de comprendre comment mettre en place une expérience dans ton logement. Donc aujourd'hui, on va parler de ça bien évidemment, on va voir ensemble qu'on peut le faire aujourd'hui sans architecte d'intérieur. Voilà, très clairement, on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors moi, c'est vrai que je le dis très souvent, si aujourd'hui par exemple, tu as des murs qui sont complètement blancs, moi je vais t'inviter au moins dans les chambres de peindre au moins le mur où est situé le lit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand tu vas créer ta photo, tu vas prendre la photo du lit forcément et donc derrière, il y aura le mur. Et le mur, tu vas mettre très certainement des tableaux, ça je vais te recommander aussi de mettre des tableaux, mais à mon sens, tu devrais aussi mettre un coup de peinture. D'ailleurs, sur un de nos appartements qu'on vient de lancer, on est en train de le faire parce que les appartements qu'on a déjà, qu'on n'a pas forcément configurés comme ça, on va le faire. Parce que ça ne coûte trois fois rien finalement de mettre un coup de peinture, mais ça change complètement la décoration d'appartement. Le voyageur qui vient pour la location de la photo du ray peut mieux se projeter aussi. Parce que par exemple, si tu as plusieurs chambres, tu peux très bien en faire une avec un coloris, par exemple un rouge, comment dirais-je, assez, comment dirais-je, un rouge taux par exemple, qui est assez une couleur un petit peu sympa. Ça peut être un orange aussi un peu spécifique, ça peut être un violet purple, ça peut être un bleu. Il y a plein de types de bleus qui existent aujourd'hui. Par exemple, si tu vas à Leroy Merlin, aujourd'hui, tu as une ribambelle de possibilités de couleurs. Et donc franchement, tu peux à chaque fois créer une atmosphère complètement différente. Avec les petits coussins qui vont bien sur le lit, avec les rideaux aussi qui sont associés et qui sont accordés avec la même couleur que le mur, tu crées ce qu'on appelle une expérience, tu crées une atmosphère. Et en plus de ça, pour le voyageur, ça lui permet de se projeter à distance et de bien voir aussi qu'il y a une chambre qui est plutôt coloris bleu, une chambre qui est plutôt coloris beige ou autre. Enfin voilà, tu as compris l'idée. Donc ça, tu peux le faire par toi-même, tu peux avoir tes propres idées et ça, c'est relativement simple à mettre en place. Et après, ce que font des personnes qui veulent vraiment créer une expérience, c'est qu'ils ont généralement recours à un architecte d'intérieur. Donc aujourd'hui, ils créent ce qu'on appelle des expériences. Donc ça va être par exemple des romantic rooms. Ça va être aussi par exemple des jungle rooms, ce qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Ça peut être aussi créé autour d'événements. Par exemple, si c'est des séries télévision, tu peux très bien imaginer ton logement qui soit complètement redécoré. Donc au look par exemple d'une série télé ou d'un, je ne sais pas, ça peut être du Star Wars. Ça peut être, enfin voilà, tu comprends l'idée. En fait, c'est à chaque fois créer une expérience spécifique de sorte que quand le voyageur vient dans le logement, en fait, il vient vivre une expérience complètement nouvelle. Donc pour faire simple et pour aller droit au but, aujourd'hui, on avait effectivement des architectes d'intérieur qui étaient capables de nous faire tout ça, mais ça nous coûtait un petit peu d'argent. Aujourd'hui, il existe l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je t'en ai déjà parlé et je te mettrai le lien en haut de cette vidéo. Je t'en ai parlé aujourd'hui. L'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, de la société OpenAI, c'est une société qui aujourd'hui a mis en place notamment ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire que tu es capable de lui poser des questions et lui va te répondre tout simplement par rapport à sa base de connaissances. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de complètement révolutionner le monde actuel. Très clairement, on est vraiment aux prémices, on est au tout début et donc il se passe plein de choses. Donc j'ai déjà pu en parler, de ce que ça pouvait nous apporter et comment tu pouvais l'utiliser dans nos locations quant aux durées. Donc tu regarderas cette petite vidéo, enfin cette cette vidéo que j'avais publiée et qui d'ailleurs a connu un franc succès parce qu'on voit bien que c'est quand même un sujet qui vous intéresse. Mais là en fait, je voudrais vraiment cette fois-ci faire un focus sur la décoration intérieure puisqu'en fait, il y a de plus en plus d'applications qui sont en train de naître et d'arriver sur le marché. Et dont une qui a été développée, qui est sortie sur le marché, qui est donc Intérieur AI, qui est une société tout simplement qui est capable grâce à l'intelligence artificielle de complètement repenser donc les pièces, de repenser la décoration intérieure grâce à l'intelligence artificielle. Et pour un coût modique puisque finalement, eh bien quand tu vas créer ton espace, quand tu vas te créer ton compte, tu auras le droit déjà à 5 par mois, 5 redécorations d'intérieur par mois gratuites. Ensuite après, si tu en fais régulièrement ou si tu en as plus que 5 tous les mois, eh bien il faudra que tu évolues bien entendu sur une version qui est payante, mais c'est une version qui ne coûte pas très cher puisqu'on est aujourd'hui aux alentours de 29 euros par mois ce qui reste vraiment très peu cher au regard des fonctionnalités qu'on est capable de faire mais aussi par rapport à la multitude de choix. Donc ça peut vraiment te donner un bel éventail finalement de ce qu'on est capable de réaliser par rapport à ton logement. Donc du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon écran, qu'on fasse des tests ensemble et qu'on regarde ça plus précisément. Alors, donc on arrive sur mon écran et donc ici, eh bien là ici, on arrive sur des décorations d'intérieur que j'ai pu tester, que j'ai pu réaliser. Alors, en fait, c'est relativement simple. Donc, tu es sur cette application qui est donc intérieureai.com et donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller chercher eh bien un visuel donc que j'ai pu avoir, que je vais prendre juste ici. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc là, je suis allé typiquement sur le bon coin. Je me suis amusé par exemple à repérer un appartement. Donc là, je suis sur le bon coin. J'ai repéré, donc je ne sais plus exactement lequel que j'ai pu repérer. Voilà, celui-ci. Donc, un appartement qui est donc par exemple, si tu veux faire de la sous-location, bah typiquement, c'est un appartement, voilà, tu te dis, est-ce que ça ne pourrait pas, qu'est-ce que je peux en faire finalement ? C'est ça la question. Du coup, eh bien, j'ai téléchargé donc la photo directement sur, donc intérieureai. Et là, en fait, tu as la possibilité de choisir, eh bien, qu'est-ce que c'est comme type de pièce. Est-ce que c'est plutôt une chambre ? Est-ce que c'est plutôt une salle de bain ? Et en fait, tu vas pouvoir tout simplement préciser quelle sera la destination finalement de la pièce. Et ça peut aller très loin parce que c'est même aussi pour les espaces de co-working, pour les hôtels aussi, pour les offices, donc pour les bureaux, les restaurants. On peut vraiment aller très, très loin aussi des lieux d'exhibition, donc tout ce qui est, comment dirais-je, séminaires, lieux de rencontres entre différentes personnes. Et on voit, il y a quand même beaucoup de choix. Donc là, ici, typiquement, je me suis dit je vais le convertir en living room. Je vais ensuite choisir alors est-ce que je veux donc récupérer la même photo et en fait, chercher une décoration spécifique ? Est-ce que je veux que le système, tout simplement, à partir de cette photo, essaie d'imaginer une décoration mais finalement, il va être aussi capable peut-être de changer la disposition des ports, des fenêtres, etc. ou est-ce que c'est freestyle ? C'est-à-dire qu'en gros, il te soumet des séries de photos et tu n'as plus qu'à choisir. Donc moi, j'ai choisi le premier. Là ensuite, tu as la possibilité de choisir différents styles. Donc, tu en as vraiment beaucoup. Tu as Chinese, New York, moderne, minimaliste, scandinave, contemporain, intérieur, zen, tropical, biophilique. Alors ça, je ne connais même pas, industriel, art déco, pharma house, rustique, bohémien, vintage, japonise, cottage, corps, costal, french country, cyberpunk, art nouveau, maximalise, vaporwave, il y en a vraiment plein plein plein. Gaming room, j'ai testé, c'est absolument incroyable, je vais te revoir après. Baroque, Christmas, ski chalet, sketch, tribal, médiéval, Halloween, Easter et néo classique. Alors ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est par exemple aujourd'hui un style qui est de plus en plus utilisé pour créer des expériences, c'est le style notamment tropical, de plus en plus. Donc on va s'amuser à le faire. Donc on choisit la résolution, donc moi j'ai choisi une basse résolution et je clique sur render new idea. Donc là le système va tout simplement réfléchir. Alors on va peut-être rafraîchir la page tout simplement parce que je pense que voilà. Voilà. Donc là typiquement tu as donc un exemple de ce qui a été réalisé. Donc on voit la photo sur la gauche et bien de donc de l'espace au départ et on voit et bien tout simplement on va l'agrandir. Voilà. Donc ça c'est un exemple typique de ce qu'il est capable de te proposer pour créer une atmosphère dans ton logement, comment tu peux disposer les meubles etc. Alors on va essayer d'aller plus loin parce que je vais essayer de te faire voir des choses qui sont très sympas que j'ai pu faire juste avant. On ne va pas les refaire tous ensemble, mais des choses qui me semblent vraiment très intéressantes. Alors tu vois par exemple j'ai fait un principe gaming donc en bas à droite. Ensuite Vaporwave tu vois en bas à gauche sur la même disposition. Ensuite un esprit zen donc tu vois juste au-dessus. J'ai fait un esprit donc intérieur AI donc là j'ai voulu voir ce que ça donnait également. Vintage Living Room donc pareil voilà il te soumet des idées. Alors le souci qu'on a ici typiquement dans cette photo c'est qu'on n'a pas les murs. Alors en fait tout simplement parce que cette application va te recommander de prendre la photo de manière à 90 degrés. C'est ce qu'il te recommande ici. Donc par exemple je te donne ici un exemple de photo. Donc c'est une photo où tu es vraiment à 90 degrés avec les murs que tout soit bien disposé. C'est super important de bien lui donner ça. Et éventuellement de même pourquoi pas commencer à disposer quelques tableaux sur les murs pour qu'ils comprennent qu'effectivement eh bien on souhaite décorer, mettre des tableaux etc etc. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que justement on va faire des simulations. Donc je vais te faire voir ce que j'ai pu réaliser. Voilà. Donc là typiquement bah tu vois celui-ci. Donc la photo je l'ai donc uploadé. Donc là on a un esprit vintage. Voilà. Ici je me suis amusé à faire un esprit Halloween. Voilà ce que ça peut un petit peu donner. Donc tu vois sur les murs il dispose des petites toiles d'araignée etc. Ensuite j'ai fait un esprit vintage qu'on voit juste ici. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Alors je vais quand même te remettre la photo de départ. Si je la retrouve que je ne me trompe pas. C'est peut-être celle-ci. Voilà. Donc il est en train de l'uploader. Voilà. Voilà donc là c'est la photo de départ. Et tu vois je vais m'en donner un esprit vintage. Bah voilà en fait la photo d'arrivée. Donc tu vois par exemple il a remplacé complètement le design. Il a mis un tapis un petit peu particulier. Il a rajouté une petite bibliothèque etc. Donc la photo principale est très importante. Vous devez vraiment avoir une photo à 90 degrés. C'est ce qui est expliqué juste ici. Prenez une photo de votre pièce. Et pour avoir les meilleurs résultats. Vous devez montrer la pièce entière à 90 degrés. Et avec une vue sur le mur. Ou une fenêtre horizontale. Donc ça c'est très important. Parce que c'est comme ça que lui il est capable ensuite de faire tout simplement les calculs. Parce que je me suis amusé à le faire avec d'autres photos. Et le résultat n'est pas forcément terrible. Alors on va essayer. J'essaie de vous en retrouver d'autres. Que j'ai pu faire récemment. Il y avait celle-ci je crois. Il y avait celle-ci. Allez on va essayer. Attendez. Je vais juste revérifier. On va essayer celle-ci. Voilà. Donc je l'upload à nouveau. Et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il est capable de réaliser. Donc en fonction sincèrement de la photo que tu vas prendre. Le résultat va être complètement différent. Parce qu'il faut vraiment que ça colle aussi. Parce que c'est juste à partir d'une photo. Donc c'est quand même assez incroyable. On ne lui donne aucune dimension. Rien. Donc là du coup j'ai sélectionné la même chose. Et on va refaire un test. Voilà. Il suffit juste d'attendre que la photo se... Enfin que l'intelligence artificielle réalise. Voilà. Elle arrive. Voilà. Donc là d'une photo comme celle-ci. En fait il est capable de nous sortir. Et bien voilà. Quelque chose comme ça. Alors ce n'est pas forcément la meilleure celle-ci. Mais encore une fois c'est parce que les photos ne sont pas terribles. J'essaie de t'en trouver une autre. Alors je vais aller sur celle-ci. D'ailleurs je crois que je l'avais déjà faite celle-ci. Voilà. Là j'avais fait un style vintage. Tu vois on le retrouve là. Alors. Voilà. Là j'ai fait un style vintage. Comme ça. Du coup on va essayer de refaire en mode tropical. Parce que j'aimerais te faire voir ce qu'il est capable de faire quand même. Parce que là il ne t'a pas disposé sur les murs. Mais parce qu'encore une fois la photo n'est pas appropriée. Donc pour lui c'est compliqué. Voilà. Donc là par exemple tu vois un style vintage. Donc tu as la photo de départ. Donc comme celle-ci. Encore une fois ce n'est pas la meilleure des photos. Puisque encore une fois ça doit être à 90 degrés. Mais voilà ce qu'il est capable de te proposer. Tu vois. En esprit vintage. En esprit pardon. Jungle. Par rapport à la photo initiale. Là on a un très bel appartement. Que j'ai. Qui n'est pas du tout configuré comme ça. Je vais te faire voir la photo de départ. Voilà. Donc du coup là on se retrouve. Et bien sûr. Donc un appartement. Je vais te faire voir. Au départ. C'est un appartement que j'ai en sous-location. Donc tu vas voir la décoration. Et pas du tout chouette. Et justement on va voir ce qu'on est capable de faire. C'est en train de s'uploader. Tu vas voir la photo qui va arriver. Voilà. Donc l'appartement est comme ça aujourd'hui. Donc on est bien d'accord que ce n'est quand même pas l'idéal. Donc imaginons. Je me dis. Je me mets en mode tropical. On va générer. Et bien. Une. Un exemple. Donc là il récupère en fait les mêmes configurations. Au niveau des portes. Au niveau des placards. Etc. Voilà. Tu vois que là on est quand même sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que là c'était la photo de départ. Donc de mon appartement d'ailleurs que j'ai aujourd'hui. Donc en plus la photo n'est pas forcément très très bien prise. Voilà ce qu'on est capable de générer en mode jungle. Donc tu vois que c'est quand même nettement plus sympa. Alors il y a très certainement des notions de proportions à adapter par rapport à l'appartement. Parce que moi je le sais. Ça reste un petit appartement. Et on va avoir du mal à configurer ça précisément comme il le souhaite là. Mais on a quand même une idée. Une trame de départ. Qui devrait te permettre justement. De redécorer ton appartement. Alors on peut en tester d'autres. Là on peut aussi. Ce qu'on peut faire. C'est lui donner plus de liberté. Ici. En faisant comme ça. Et là on va lui donner beaucoup plus de liberté. Par rapport à l'agencement dans l'appartement. C'est-à-dire que là il va être. Il ne va pas forcément tenir compte des portes etc. Voilà. Donc là il propose une autre décoration. Donc c'est pas mal non plus. Donc il réutilise quand même le placard qui est ici. La porte est juste ici. Donc là on voit bien qu'il a mis une lampe. Donc la lampe ne pourrait pas se mettre là. Bien évidemment. Mais il a quand même respecté le fait que le canapé soit ici. Tu vois il y a quand même quelque chose. Il a respecté le mur qui revenait sur le côté. Donc on a quand même quelque chose à mon sens qui est intéressant à exploiter ici. On peut continuer comme ça. On a plein d'autres possibilités. On peut très bien, par exemple, le faire au format, on peut aller chercher le format par exemple vintage. Pareil, même principe. Donc on peut réutiliser comme c'était configuré initialement. On lance à nouveau l'application. On lance à nouveau l'application. Pour derrière, eh bien, redécorer ton appartement. Donc tu vois qu'aujourd'hui, il existe plein d'outils. Alors faire super attention parce que j'ai vu des outils sur Internet, des versions françaises qui exploitent cet outil-là. Moi, je te recommande d'utiliser celui-ci parce que très clairement, alors j'ai aucune commission, j'ai aucun gain par rapport à ça. Ce n'est pas mon application. Mais c'est juste que celle-ci, c'est une des meilleures qu'il y a sur le marché et qui coûte vraiment très peu cher. Donc moi, je vais t'encourager vivement à l'utiliser. J'ai vu qu'il y avait des applications, des business qui sont en train de se lancer justement, de personnes qui réexploitent les outils comme celui-ci pour en faire des versions payantes. Donc voilà, chacun aujourd'hui verra des opportunités pour faire de l'argent avec des business avec l'intelligence artificielle. Et moi ici, c'était vraiment une vidéo pour te motiver à passer justement à… Voilà, si aujourd'hui, tu te posais la question comment je pouvais redécorer mon appartement, quelles touches je pouvais lui donner. Là, tu as plein d'idées. On l'a vu ensemble. Je peux t'en donner plein d'autres. On peut faire par exemple une gaming room. Tiens, on va terminer là-dessus. Donc là, je relance à nouveau. Qu'est-ce qui peut nous sortir en gaming room ? Donc tu vois, par exemple, tu veux créer une ambiance particulière avec, je ne sais pas, des consoles de jeux, avec tout un tas d'éléments et d'équipements spécifiques. Voilà, là typiquement, tu as un bon exemple. Voilà un petit peu comment lui, il reconfigurerait l'espace. Donc il enlèverait très clairement le canapé. Il te rajouterait une télé avec un meuble et puis avec, bien entendu, un bureau de gamer avec un siège spécifique. Enfin là, on est vraiment dans un esprit gamer. Tu as compris un petit peu l'idée. Et à chaque fois, tu peux… Voilà, là, il t'a mis automatiquement sur une gaming room parce qu'il considère que c'était l'idée de fond pour la décoration intérieure de ton appartement. Voilà, moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, à rajouter tes questions. J'espère que cet outil va t'être utile. Moi, je pense qu'il peut vraiment nous aider aujourd'hui quand on fait de l'immobilier, quand on fait de l'investissement, quand on fait de la sous-location. N'hésite pas à poser tes questions. N'hésite pas à la partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à lâcher le pouce vers le haut. Alors, je suis un peu désolé pour le bruit qu'il y a parce que je viens de la tourner en extérieur. Et je te tourne cette vidéo aujourd'hui. Je suis à Chiang Mai. Donc, entre la personne qui est en train de tondre, l'oiseau qui est juste derrière, c'est juste incroyable. Et j'espère que le rendu sera quand même bon et que cette vidéo t'aura plu. Donc, j'espère que tu me laisseras quand même le pouce bleu vers le haut. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te retrouve dans quelques instants dans une prochaine vidéo.